Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la dernière mise à jour qui a été faite par les développeurs de Arcade Unchained par le groupe de Gamigo. Alors suite aux périodes des fêtes, surtout à la période de Noël, ils ont décidé de nous offrir un cadeau après les multiples problèmes qu'on a eu avec le Archpass, qui étaient enfin revenus pour notre plus grand plaisir, mais ils ont fait une connerie. Les développeurs ont voulu nous offrir un magnifique cadeau mais en fait c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt très toxique parce qu'ils nous ont offert la possibilité pour un temps limité. Donc si vous ratez le coche et bien vous n'aurez pas la possibilité d'être aussi avantagé que ceux qui le sont pour le moment. La possibilité d'améliorer son Archpass. Son Archpass de quelle manière ? Et bien en nous donnant des boosters Pass Arch gratuits directement dans la boutique. Vous en avez 3 par compte donc pour chaque compte que vous avez, si vous avez 3 comptes et bien vous en avez 9 au total. Et ces boosters de Archpass fonctionnent de telle sorte que vous allez pouvoir améliorer jusqu'au maximum vos Archpass de maîtrise, le Archpass de combat et le Archpass d'équipement vont vous être améliorés jusqu'au maximum grâce à ces potions-là. Alors on pourrait se dire oui c'est bien, ça nous permet de compenser les différents problèmes qu'il y a eu. Mais d'un autre côté et bien ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire parce que tout le monde qui était en train de farmer son Season Pass pour essayer de s'améliorer, pour pouvoir avoir un petit peu les nouvelles choses, notamment bien sûr les fameuses pièces de diligence, et bien il n'y a plus rien à faire qu'à attendre le prochain Season Pass qui sera dévoilé mi-janvier. Donc on va le faire ensemble, vous allez voir. On va prendre Booster, on l'achète ici, 3 par contre. Voilà, un deuxième, voilà, et le troisième, voilà. Donc là j'ai bien dans ma boutique ici les 3 Passarches, je les reçois, je les reçois et le dernier qui ensuite se mettent dans mon inventaire, donc vous les voyez ici. Donc ça nous dit un Booster qui augmente l'XP d'un Passarches actif à son maximum. Utiliser cette potion augmente le rang du Passarches actif jusqu'au rang 45. Alors attention à ne pas l'utiliser sur un Archpass, un Passarches qui est basique, parce que ça ne l'augmentera pas au maximum vu qu'il a beaucoup plus de niveaux que les Passarches de maîtrise, d'équipement et de combat. Donc vous allez ensuite dans Inscrire, vous changez de Archpass. Le Pass de maîtrise, vous allez dedans, vous vous inscrivez. Alors moi du coup j'ai le pass d'équipement pour l'instant qui est mis, donc je vais rester dans le pass d'équipement. Si vous êtes toujours sur le pass basique, vous commencez par le pass de maîtrise ou un autre, peu importe. Donc j'ai le pass d'équipement, il est activé et là je vais utiliser une potion. Et voilà, votre rang a été augmenté, niveau actuel 45. Niveau actuel 45, c'est-à-dire que j'ai fini mon Archpass. Donc là maintenant, ce que je peux faire, tout simplement je récupère. Je vais pouvoir récupérer les différents cadeaux, voilà. Donc bien sûr, je ne récupérerai pas la version premium, je ne récupérerai que la version de base. Mais la version premium, je le rappelle, ce ne sont que des cosmétiques, des choses qui ne vous donnent aucun avantage par rapport aux autres joueurs. Alors que là, dans ce que vous avez de base, justement l'intérêt de farmer vos Archpass, vos Passarch, c'était de faire vos quêtes pour augmenter, pour avoir des avantages, des points d'honneur, des augmentations de la fréquence des butins ou encore des installateurs. Et bien là, il n'y a plus d'intérêt. Donc, on va aller changer pour le pass de maîtrise. On s'inscrit. Si on a encore assez de sous, oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, de toute façon, je l'avais déjà bloqué, donc il n'y a pas de problème. Et on va s'en équiper, c'est bon, il est bien équipé ici, vous le voyez avec cette petite icône-là. Et là, on n'a même pas besoin de débloquer les missions, on a juste besoin d'utiliser la potion. Et voilà, ça a été augmenté. Donc, pareil, je récupère, je récupère, je récupère. En plus, il y a juste à cliquer. Les niveaux bougent tout seuls. Donc, vous faites ça jusqu'au niveau 45. Vous allez même pouvoir augmenter votre inventaire au fur et à mesure. Avec le pass de maîtrise. Voilà, du coup, j'ai déjà trois parchemins d'expansion supplémentaires. C'est ça que c'est intéressant de commencer par celui-là. Pour que comme ça, vous ayez de la place pour les autres. Ensuite, j'ai récupéré la récompense ultime, un ticket des robes de mascarade. Et je prends le dernier. Donc, j'achète le pass de combat pour 5 PO. Finalement, ce n'est vraiment pas grand-chose pour pouvoir le terminer. Je m'inscris. Voilà. Et après, j'utilise la dernière potion pour arriver au maximum. Alors, pour pouvoir récupérer, je vais justement profiter de ces parchemins d'expansion. Voilà, j'agrandis mon sac. Ensuite, un deuxième. Voilà. Et du coup, je récupère comme pour les autres. Donc là, vous avez fini votre Season Pass. Votre Arch Pass est terminé pour cette saison-là. Maintenant, j'aurais tendance à vous dire, vous pouvez quitter le jeu et attendre le prochain Season Pass pour continuer de jouer. Parce qu'effectivement, vous allez pouvoir continuer de monter. Mais dites-vous bien que si vous voulez faire du PVP, les autres personnes qui étaient déjà bien avancées dans les niveaux vont l'être d'autant plus. Là, vous pouvez avoir, grâce à vos pièces de diligence, beaucoup de choses. Alors déjà, on va regarder la robe de mascarade. Hop. Donc là, c'est un costume. Costume de mascarade. Voilà. Ressemble au lapin de Alice au Pays des Merveilles. Vous avez les ailes de gargouille. Donc, les ailes de gargouille avec un petit jeton. Hop là, c'est bon, je l'ai fini. Et les ailes de gargouille qui vous permettent, quand vous les mettez, de vous en rouler carrément. Et pour terminer, nous avons le bonus ici avec la fée de la forêt. Donc, le petit titre et la fée de la forêt emballée qu'on va pouvoir invoquer. Qui, du coup, donne un bonus, augmente les PV et les PM maximum de son propriétaire de 20% pendant 6 secondes. Et c'est renouvelable toutes les 1 minute 30. En plus, elle est quand même assez sympathique au niveau du cosmétique. La Forest Fairy. Donc, voilà. Vous avez tout débloqué. Vous possédez après... Alors déjà, j'avais déjà d'avance des restaurateurs de pain d'artisanalier. Donc là, maintenant, je suis passé à 128. Regardez, j'ai 1000 pièces de diligence plus les 62 ici. Donc, ça me fait 1062 pièces de diligence. C'est vraiment énorme. Et je pèse mes mots encore une fois. J'aime bien dire ça parce que c'est totalement vrai. Et là, vous pouvez vous faire plaisir dans la boutique de diligence. Vous pouvez prendre je ne sais pas combien de mâles surnaturels. Vous pouvez améliorer largement tout votre chariot. Donc, vous pouvez prendre des tickets d'amélioration multichariot pour améliorer votre chariot au maximum. Pareil, vous pouvez revendre votre maison avec des tickets de maison. Je ne sais plus où ils sont, mais ils sont dans la liste normalement. Tickets de gestion de construction, voilà. Qui coûtent quand même assez cher. Enfin, ils ne coûtent pas assez cher, mais voilà. C'est une ressource que vous allez devoir prendre. Et en fait, gaspiller des points de diligence pour ça, c'est un petit peu embêtant. Et c'est pareil pour tout le reste. C'est pareil pour tout le reste. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Donc, si vous regardez cette vidéo rapidement, allez vous connecter sur votre compte, sur vos comptes pour débloquer dans la boutique vos boosters Passarches, les trois. Vous activez bien en fonction des différents passes. Vous vous mettez sur le pass de maîtrise d'équipement ou de combat. Vous utilisez la potion. Vous récupérez tout. Puis, vous changez. Puis, vous changez. Puis, vous changez. Comme ça, vous avez tout. Et puis, vous avez fini votre Season Pass. Maintenant, vous pouvez faire une grosse pause avant le prochain Season Pass. Non, vraiment, je suis vraiment très très mécontent parce que j'ai refait des lives pour ceux qui m'ont vu dernièrement. J'étais très satisfait de ce qu'ils avaient ajouté. Le large pass qui était revenu avec un bon intérêt, une bonne difficulté. Et également, l'event de Noël qui était assez sympathique. Mais là, bah non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que franchement, le jeu, c'est un peu comme s'il était fini. Et si on regarde, si on compare par rapport aux autres personnes dans le classement, on voit que ceux qui étaient déjà très hauts sont maintenant à 11 000. 11 000 de GS. Regardez-moi ça. Les gens sont passés à 10 000. Mais forcément, avec tous les points d'honneur, voilà. Donc déjà, ça avait continué d'augmenter. Mais là, c'est encore pire. Et pour rattraper le retard, ça va être compliqué. Mais je ne soutiens pas du tout les développeurs de Gaming Go dans cette dernière action, dans cette dernière mise à jour qu'ils ont voulu faire pour offrir aux joueurs. Mais qui, au final, ne va avantager que les joueurs qui auront bénéficié de ces potions en temps limité. Voilà. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé sur la dernière mise à jour des développeurs. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour les prochaines vidéos. En attendant, moi, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou directement live. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501